Musique Alors mes amis, vous me voyez un peu détendu. Je suis dans un lieu qui représente beaucoup pour moi, qu'on a déjà visité ensemble quelques fois. On est à Churchy, au sanctuaire des Reines des Cœurs et c'est un lieu qui me renvoie au tout début de mon cheminement lorsque j'ai pris la direction du sacerdoce. J'avais 19 ans et on a fait dans cet espace-ci ce qu'on appelait le camp de préparation à l'entrée au petit séminaire. Alors on se ramène plus de 40 ans en arrière, près de 50 ans en arrière. Alors effectivement 50 ans, puisque je vous disais que j'avais 19 ans et j'aurais, dans l'année qui vient, 69 ans. Et on aborde une question qui est très sensible et qui est très réelle, très proche de notre quotidien. « Rancœur et colère, voilà des choses abominables où le pécheur s'obstine. » On n'a pas à creuser très loin pour toucher des moments de rancœur et des moments de colère. « On est tous dans la trame de nos vies, il y a tous ces réalités-là où on est souffrant et que notre souffrance nous conduit à n'en vouloir à celui qui nous fait ou à celle qui nous fait souffrir. » Et on est comme dans un état où on perd notre contrôle et on est dans la colère. Et on a comme beaucoup de difficultés à en sortir. Alors j'aime bien l'expression où on s'obstine. On se tient là où on se détruit. Et on s'obstine à y demeurer. Et de se tourner dans des moments comme ça vers Dieu, c'est très difficile parce qu'on est trop enfermé dans notre souffrance, dans ce ressentiment qui nous habite. Alors l'homme qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur, ce qui à mon avis n'est pas une menace, un constat de la réalité, ce qui est très, très différent. La tentation de la vengeance exige un long cheminement et beaucoup de décisions et beaucoup de détermination pour renoncer à la vengeance. Et c'est un cadeau qui nous vient de l'esprit. C'est un cadeau qui nous vient de la grâce de Dieu. Un cadeau qui nous vient de sa miséricorde. Il ne faut pas oublier que la miséricorde, c'est un amour qui nous est donné même si on ne le mérite pas. De toute façon, l'amour, on ne le mérite jamais. Ce n'est pas de l'ordre des comptes. Ce n'est pas de l'ordre de la comptabilité. C'est d'un autre registre, l'amour. Et l'amour de Dieu, elle porte un nom qui est miséricorde. On ne peut pas la mériter. On peut juste l'accueillir. On peut s'y ouvrir. On peut lâcher prise par rapport à des choses qu'on reconnaît être absurdes. Alors, celui qui tiendra un compte rigoureux de ses péchés. C'est ça que... Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, c'est comme... pas dans la première nature. C'est dans notre surnature. C'est surnaturel. Mais surnaturel, ce n'est pas du tout, je dirais, décroché. Ce n'est pas ésotérique. Le surnaturel, c'est notre nature qui s'est laissée éclairer par quelqu'un qui est plus grand, qui est Dieu lui-même. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? C'est donne-toi les conditions. Donne-toi les conditions pour être un vivant. S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses propres fautes? On est d'une même réalité. Les péchés de nos frères ne sont pas pires que les nôtres. Et s'ils nous font mal, il faut se rappeler que nos propres péchés font mal aussi à nos proches. Alors, lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? «Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Tréot et oublie l'horreur de ton prochain. » Pour moi, c'est une sagesse. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une menace. Si tu ne fais pas ça, il va t'arriver ça. C'est dans l'ordre de ce qui sont les conséquences. Mais il y a une conséquence qui est tellement plus grande. C'est celle de se tourner vers la miséricorde de Dieu. Où on a juste à faire ce mouvement-là en vérité et la miséricorde va nous conduire ailleurs que la rancune, que la colère, que le ressentiment. Elle va nous remettre dans la vérité qui est la nôtre. Puis de la grandeur qui peut être la nôtre aussi, qu'en ayant accueilli le pardon de Dieu, on devient capable de pardonner nos frères et nos sœurs. Et donc vivre dans l'amour plutôt que dans le ressentiment. Personne ne vit pour soi-même. Voilà la grande question. L'orgueil, c'est toujours la première tentation de regarder à partir de ses besoins, à partir de soi. Et Dieu est fondamentalement un « nous », Père, Fils et Esprit. Il est une Trinité. Et on appartient à cette Trinité. Et si on essaie, dans la vie, dans le quotidien, de tout centrer sur nous, on est en enfer. Mais aussitôt qu'on entre dans la vérité de nous-mêmes et qu'on est fondamentalement des êtres d'alliance, des êtres appelés à la communion, on peut passer à travers la mort. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. C'est le seul chemin de paix. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. J'aime me rappeler souvent à qui j'appartiens, puis particulièrement dans les moments difficiles, dans des moments de tentation, de détresse, ou même dans des moments de détresse, de savoir que je n'appartiens pas à la détresse. Même si elle est là, même si elle est présente, même si elle veut me conduire là où je ne veux pas aller. J'aime me rappeler que je ne lui appartiens pas et qu'il y a quelqu'un de plus grand que moi à qui j'appartiens et qui peut me conduire là où je veux aller. Mais par sa grâce, pas par mes forces, pas par mes propres moyens. C'est ce que nous rappelle Paul dans l'Épître aux Romains, de cette lecture de cette semaine. Et l'Évangile, ça ne vous étonnera pas. C'est l'Étérie de Matthieu et c'est Pierre qui s'approche de Jésus pour lui dire « Quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? » Alors, et vous, il est dans une dynamique comptable. Puis nous aussi, il faut se l'avouer, elle est très de première nature, elle est très naturelle, cette nature comptable. Et Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 77 fois cette fois. » Ça fait que Jésus est en train de dire « Toujours. T'es toujours appelé à pardonner comme tu es toujours pardonné, dans le fond. » On ne pourrait pas dire dans notre vie, à un moment donné, « Bon, le droit que j'avais à la miséricorde de Dieu a été épuisé. Maintenant, je ne peux plus faire de fautes. » Non. Ce n'est pas un droit. C'est une grâce. Alors, cette grâce-là, elle est toujours, toujours accessible dans cet appel que Dieu nous fait à avoir une attitude d'ouverture, une attitude de confiance. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Et vous connaissez probablement la suite sans que je vous l'ai dit. Et la personne reçoit le pardon. Il ne peut pas remettre ses dettes. Alors, il n'y avait rien pour rembourser, alors le maître ordonne de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Et on sait très bien que même toute cette vente-là ne pourrait pas rembourser tout ce qui a été reçu. Alors, cet homme tombe au pied de son maître et lui dit « prends patience envers moi et je te rembourserai tout ». C'est une illusion, vous savez, de rembourserai tout. Saisi de pitié, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remis sa dette. Alors, l'image du royaume des cieux, ce n'est pas d'abord le maître, c'est le serviteur qui tombe à genoux et qui demande au maître de prendre patience. Mais le maître va laisser tourner son cœur, puis il va le laisser partir, mais il va faire la remise. Il n'y a plus de dette. Il n'y a plus rien qui est retenu contre lui. Et voilà l'image du royaume. Mais ce même serviteur va tomber après sur des gens et le royaume n'est pas arrivé dans sa vie. Le produit du royaume lui a été donné, mais lui, il n'est pas demeuré dans le royaume, puisque ce qu'il va faire, c'est qu'il va tomber sur cet autre qui va se présenter, puis il va le faire mettre en prison et il va avoir les bourreaux jusqu'à ce qu'on lui ait remis. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Lui n'avait rien remis à son maître, mais tout lui était remis. Et là, lui, ça lui a été remis. Mais, qu'est-ce que la parole va nous dire? Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi. Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Le maître, il est à l'intérieur de nous. Et si on a une attitude envers les autres, il faut savoir que cette même attitude, on se l'appliquera envers nous-mêmes. Et si nous appartenons au bourreau, le bourreau va nous torturer. Mais si nous appartenons à la remise, à la reconnaissance de la gratuité, cette même gratuité, ce même maître qui nous habite, va nous remettre tout ce qui pourrait nous être réclamé. Alors, on va demander que la sagesse de cette parole change notre quotidien et qu'on puisse passer, je dirais, de la rancune de la colère à la reconnaissance de cet amour gratuit qui nous est donné. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501